salut tout le monde alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est posée étonnamment très 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 souvent c'est comment on achète verrait ce que c'est payant ce que c'est gratuit est ce qu'il ya une version démo combien ça coûte comment on fait pour l'installer comment on fait pour l'activer bref plein de choses on demande aussi souvent comment ça fonctionne et comment plein de trucs et je suis très content de répondre mais voilà cette question comment ça s'installe où on trouve combien ça coûte et à tout ce genre de questions je vais y répondre en une vidéo ça va être super court pour le coup et puis on va les différentes licences qui existent est ce qu'on peut ce qu'il ya plusieurs prix plusieurs formules effectivement il ya plusieurs prix plusieurs formules donc déjà ceux qui veulent soit télécharger la démo voir les prix etc vous allez cliquer sur les liens je mets dans les descriptions de chaque vidéo quasiment et ça vous mène sur le site officiel de chaos group vous avez arrivé sur cette page là qui est chaos group c'est l'éditeur du logiciel et vous avez sur les plans c'est à dire les prix qui ont fait un donc on a pris par mois par an et une licence perpétuelle donc avec 55 315 et 710 euros donc ça ce sont les prix hors taxes hors tva donc donc si vous êtes professionnel je vous dis tout de suite que c'est pas très cher par rapport à la qualité du logiciel c'est même pas cher du tout moi personnellement j'ai la licence annuelle et c'est celle que je prends tout le temps même si je la renouvelle chaque année parce que la licence perpétuelle vous avez par où je vais acheter verre et 5 cette année et le jour où il sort de verre et 6 par exemple ce qui n'arrive pas tous les ans il n'y a pas un changement tous les ans malgré tout je suis obligé de repayer c'est perpétuel pour la version en cours donc avec des mises à jour mineurs donc là on a des on a toutes les mises à jour il se trouve mais pendant un an donc je préfère renouveler comme ça tous les ans je pense qu'à priori c'est toujours cette formule là qui est la plus utilisée mais si on a un besoin très épisodique on sait que ça va pas durer il ya la licence par mois ceci dit si je clique ici sur chaos group je reviens sur le site l'accueil fin sûr d'où j'ai un peu plus de choix et je vois que j'ai les produits si je peux aller donc sur tous les produits chaos group on voit que verre il existe plein d'autres logiciels donc je vais choisir verre et sketch up et là on propose de l'essayer gratuitement donc il ya une version démo une version et c'est donc de 30 jours à partir du moment où vous allez l'activer comme je vais vous montrer dans sketch up tout à l'heure les 30 jours commencent à couler et où des 30 jours on propose de l'acheter mais vous pourrez pas refaire la démo même en changeant de mail même en bidouillant ça marche pas donc il faut il soit vous l'achetez soit vous l'achetez pas mais enfin vous avez 30 jours pour vous s'apercevoir enfin mais je vous dis tout de suite l'essayer c'est l'adopter donc vous allez finir par l'acheter si vous en avez vraiment besoin si vous êtes professionnel dans le domaine et il ya quand même des choses à dire en plus c'est que si vous êtes étudiant et là je vais aller sur peut-être un peu plus bas qui propose de voir les prix alors là on peut l'essayer pour 30 jours tac 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 ce que je voulais voir c'est les prix voilà les prix on a les prix donc recommandé donc c'est sûr que je vous ai montré avec différentes remises si vous prenez d'autres produits 3 on est verré pour 3ds max mais ils vous font des bundles des choses comme ça mais je vous parle que de verré pour sketch up seul il ya une version éducative et en gros il faut entendre version étudiante ce qui fait que vous avez la licence alors ça c'est avec des verrés pour 3ds max et plein d'autres trucs la verré sketch up tout court c'est 89 au lieu de 315 si vous êtes étudiant que c'est quand même super intéressant par an sachant qu'il va falloir fournir des pièces justificatives car des étudiants justificatif comme quoi fait partie de telle école et que telle école a besoin de ce logiciel il vérifie ça va prendre un deux trois jours maximum sont quand même très rapide et puis c'est bon vous avez votre licence étudiante ceci dit pour les probes et ça sera ses prix là maintenant une fois qu'on a acheté on a inventé son numéro de carte bleue on a acheté on va recevoir un mail on va se reconnecter allez va falloir créer un compte avoir vous êtes guidés et puis on va se retrouver sur une page où on va devoir télécharger ce qu'on a acheté et je rentre mes identifiants et le code hop sans faire de fautes voilà une fois que je suis sur mon compte comme ça j'ai ici download alors tout est en anglais par contre de l'eau donc téléchargement je viens ici et j'ai normalement tout ce qui est lié à mon compte tout ce que je peux télécharger tout ce que j'ai acheté donc moi j'ai acheté la collection puisque j'utilise verré sur d'autres logiciels mais pour vous là a priori vous n'aurez que sketch up dont vous cliquez sur sketch up maintenant reste à choisir verré vous l'utiliser pour quelle version de sketch up si vous avez sketch up 2021 et bien c'est ici si vous avez 2017 c'est là ainsi de suite voyez que même sur une version 2015 ça marche encore donc perso j'ai la même version 2020 donc je clique ici le site a détecté j'étais sur windows qui me propose de télécharger la version windows si vous êtes sur mac on vous proposera la version mac vous allez donc télécharger download et sur votre disque dur recevoir donc un point exé ici souffrir à double cliquer dessus et puis de faire suivant 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 installé j'accepte et ça il n'y a pas de piège il n'y a pas de truc à installer on installe tout c'est rapide et puis ça se fait sans difficulté sur mac mais vous savez connaissez que c'est un petit peu différent je vais glisser ça dans l'application puis je me laisse guider comme n'importe quel programme vient donc le moment où je vais lancer sketch up et là quand je lance si ça a bien fonctionné et bien ça va être comme ça c'est à dire je vais à la barre de verré qui flotte un peu comme ça ça veut dire qu'il est bien installé par contre ça veut pas dire qu'il fonctionne encore pour qu'il fonctionne vraiment il faut aller s'assurer dans extension verré help ici licence et licences serveurs ça va ouvrir une page internet il faut s'assurer qu'ici soit bien vert online licensing alors si vous ne voyez rien déjà il faut se connecter bien être connecté avec ses logins online licensing et vous allez arriver ici vous allez avoir plusieurs cases a priori vous aurez verré pour sketch up vous cliquez dessus vous allez voir qu'ici il ya un espèce de tableau en disant c'est vert c'est avec les bol disponibles valides et donc c'est ok c'est tout n'avait que ça à faire là vous venez de d'activer le logiciel que vous avez acheté donc ça veut dire qu'à partir de ce moment là si vous l'avez acheté pour un an et bien les 365 jours commencent à s'écouler à partir de ce moment là et ça y est c'est fini si vous voulez tester vous faites une lumière mettez une sphère l'ac dans le milieu et vous appuyez sur la tailleur et si vous voyez une image c'est que c'est bon c'est validé donc là mon logiciel il est opérationnel et la licence commence à courir pendant un an voilà donc je pense avoir répondu à toutes ces questions qui me reviennent assez fréquemment c'était un tuto pas habituel donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine on reviendrait sur quelque chose de plus classique merci encore à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui s'abonnent tous ceux qui mettent des like tous ceux qui commentent ils m'envoient des messages qui soutiennent aussi sur tipeee continuer comme ça et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto du coup plus classique ciao 1